Il était une fois une fille et deux gars qui voulaient préserver la truite mouchetée indigène. À la pourvoirie du lac Larreau, plus de deux heures au nord de Latuc, elle est toujours présente et les propriétaires de l'endroit ne veulent pas qu'elle leur glisse entre les doigts. RARES sont les pourvoiries aujourd'hui qui ont que de la truite indigène. C'est vraiment rare. Donc, nous autres, on voulait protéger nos lacs. Pour y arriver, Stéphane Beaudoin et Stéphanie Bray ont repêché François Rioux, un chargé de projet de la Fédération des pourvoiries du Québec. L'idée, c'est de maintenir les rendements sur les lacs et de maintenir les populations indigènes de truite. Aussitôt qu'il y a une dégradation de l'environnement, bien, l'ombre de fontaine est touchée. C'est un bio-indicateur vraiment important. 7,45 pour le pH. PH, taux d'oxygène, on analyse l'eau pour voir si le nombre de fontaines, qu'on appelle communément la truite mouchetée. À première vue, les nouvelles sont bonnes. La qualité intrinsèque du lac, de l'habitur pour l'ombre de fontaine est, pour moi, vraiment extraordinaire. Elle est vraiment intéressante. Un autre meunier. Que ce soit avec des filets, ou encore au moyen de la pêche électrique, qui permet d'assommer momentanément les poissons, on traque les compétiteurs de la truite mouchetée comme son ennemi juré, le meunier noir. C'est un vilain pic-assiette qui lui vole sa nourriture et qui a été introduit dans bien des lacs de façon involontaire. On en a retrouvé quelques-uns, mais ce n'est pas la fin du monde. La plupart des pouvoirus au Québec, ils ont des espèces compétitrices. Sauf que c'est sûr que ceux qui font de l'ensemencement, ça ne dérange pas. Mais nous, vu qu'on a de la truite indigène, pour nous, ça nous inquiétait. Sauf qu'avec les résultats qu'on a eus avec François, ça nous a soulagé beaucoup. Pour éviter la prolifération du meunier noir, il faut l'empêcher d'aller frayer dans les cours d'eau où il se reproduit au printemps en installant des barrières. C'est vraiment la construction d'un seuil qui se trouve à être comme amovible pour empêcher la montaisance. Une solution beaucoup plus écologique que l'utilisation de roténone, une molécule toxique qu'on utilise pour asphyxier les espèces de poissons envahissantes, mais qui tue tout sur son passage. La méthode est encore répandue au Québec et a déjà été utilisée dans 400 lacs. Tous les poissons, la truite mouchetée, tout disparaît. Puis après ça, il faut que tu repartes le cycle vital de l'ombre de Fontaine avec des poissons de souches indigènes. En Europe, c'est interdit maintenant. On ne peut plus travailler avec la roténone. La plupart des États, aux États-Unis aussi, c'est interdit. Il y a beaucoup de provinces du Canada aussi où c'est complètement arrêté, ces traitements-là. Pour Stéphane Beaudoin et Stéphanie Bray, pas question de naviguer dans cette direction. On tuerait l'espèce indigène. Tu sais, c'est pas ça, le but ici, là. Exactement. Nous, c'est vraiment de préserver l'espèce indigène, qui est une rareté. Puis en plus, on a du gros spécimen dans les lacs. Ça serait épouvantable de voir lever des gros spécimens, des beaux gros génitaires. Ça va prendre combien d'années avant de revenir là? Il compte mettre en place les conseils de François Rioux pour voir la truite mouchetée indigène perdurer. C'est ce qui distingue leur pourvoirie de la majorité des autres qui font de l'ensemencement. Les gens viennent ici, puis ils se déplacent pour vivre cette expérience-là de la truite indigène, puis elle est plus combative, elle a le goût. Le goût est aucunement pareil qu'une truite ensemencée. Ça, la chair n'est pas de la même couleur, elle est rouge. Et ils assurent que ce n'est pas une histoire de pêche. du tout, Olive, certain, là. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.